Et salut tout le monde, c'est Nathaniel, bienvenue dans ce guide de l'exilé débutant sur Pass of Exile pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci consacrée à Val Over Soul, le boss de l'acte 2. Mais avant ça, je voulais faire un point sur les états élémentaires du jeu, un point définitif, comme ça à partir de maintenant je saurais de quoi on parle et je pourrais arrêter de me répéter de vidéo en vidéo et en plus ça me permettra de vous parler des changements intervenus en 1.2 pour le choc. Donc les états élémentaires dans Pass of Exile sont liés à trois choses en particulier, donc les trois éléments qui sont le feu, le froid et la foudre, le chaos étant à part et n'entraînant pas d'effets élémentaires particuliers, j'en parlerai pas ici, on va commencer dans l'ordre avec le feu et l'état élémentaire lié au feu, c'est le burn. Donc le burn se produit quand vous prenez un dégât de feu qui fait un coût critique. A partir d'un certain montant de dégâts, du coût critique, vous allez vous enflammer, ce qu'on appelle Ignite, et vous allez prendre un dot, donc un dégât sur le temps de feu qui va dépendre de la touche initiale en dégâts de feu. Donc plus vous prenez cher, plus vous allez prendre cher. Je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, je ne les ai d'ailleurs pas en tête, il faudrait que je les vérifie, mais c'est un des états élémentaires les moins dangereux on va dire. C'est déjà relativement dangereux, mais par rapport aux autres, vous allez voir que ce n'est pas le pire. Vous avez ensuite l'état élémentaire lié au froid, donc en fait il y en a deux, c'est un peu particulier. Vous avez le chilled et le freeze. Donc le chilled ne dépend pas d'un coût critique, c'est un état qui va vous ralentir, il va ralentir votre vitesse de déplacement et votre vitesse d'attaque, et la durée de cet état dépend de la touche initiale en dégâts de froid. Le freeze, lui, dépend des coûts critiques, la durée dépend du montant de dégâts qu'on vous a fait, et cet état élémentaire vous empêche complètement d'agir. La seule chose que vous pouvez faire c'est boire une potion pendant toute la durée de l'état. Rendez-vous bien compte que c'est très très dangereux. Et enfin vous avez l'état élémentaire lié au lightning, donc à la foudre, qui est le choc, je vous en ai parlé en long, en large et en travers, ça a été modifié avec la 1.2, avant ça se stackait trois fois, maintenant ça se stack une seule fois, mais vous prenez directement 50% de dégâts supplémentaires sur toutes les touches que vous prenez derrière, quel que soit le type de dégâts. Autant vous dire que voilà, ça fait super mal. Et pourquoi je vous en parle maintenant ? Parce qu'on va attaquer la zone du boss Val Oversoul, qui est la Val Pyramide, et va avoir les trois types dégâts allémentaires dans cette zone. Donc autant vous avertir tout de suite. Qu'est-ce qu'on va voir ? Contre Val, ce qui est bien c'est de se caper lightning. Je ne le suis pas du tout. Et on va se rendre compte que ça fait très très embêtant, donc je vais réfléchir à comment je pourrais faire. Probablement en changeant ce Saphir Ring par un autre. Celui-là par exemple. Qui va me donner plus de résistance au froid et plus de résistance élémentaire. Alors je n'ai plus de points de vie dessus, mais au niveau défense, je suis bien plus intéressant en lightning. Un petit peu moins en froid et en fire, je n'ai pas bougé. Donc ça va aller, en normal ça va aller, mais essayez de monter au maximum votre résistance aux dégâts de foudre, c'est très très important. Je note au passage que le master que j'ai aidé est venu ici, et donc que maintenant il agit comme un marchand, vu qu'il est au level 1. Il faudrait que je fasse plus de missions pour lui, pour upgrader en fait le stuff qu'il va me vendre, et pouvoir grâce à lui créer un hideout. On en parlera de tout ça, mais beaucoup plus tard, pour l'instant, contentiez-vous, si vous y arrivez sans prendre trop de risques, de faire les missions qu'il vous propose. On va attaquer tout de suite l'aval pyramide. Ça se passe au waypoint de The Cavern. Donc en fait, le premier level de la pyramide, c'est The Cavern level 2. C'est en fait, vous allez voir que les monstres sont déjà ceux de l'aval pyramide, mais on est encore formellement dans The Cavern, et on est dans une zone level 25, ça va bien se passer. Donc ici, vous allez voir, donc là il y a des squelettes de feu, vous allez voir des squelettes de tous les types d'éléments. Donc il va y avoir des squelettes de feu, il va y avoir des squelettes de froid, il va y avoir plein de trucs. Vous voyez, ceux-là font toujours du feu, et ceux de derrière sont des Frostmage, donc ils font des dégâts de glace. Donc, comme je vous le disais, voilà, vous voyez, je viens de prendre de freeze, illustration parfaite de ce que je vous le disais, et lui là, il a pris un gros, un gros, gros freeze, mais ça c'était un freeze de l'écran. Lui, il avait pris un burn, parce que moi je fais des touches de feu, alors bien sûr, vous pouvez prendre des états anormaux élémentaires, des altérations de statut, ou comment on appelle ça, vous-même, mais vous pouvez en faire. Et ce qu'il y a de bien, c'est que moi, là, par exemple, je fais des dégâts de feu sur les touches, donc je pensais que j'avais une chance d'ignite. C'est pas le cas. Par contre, quand je crit, j'ignite. C'est quasi automatique, parce que ça dépend, en fait, des dégâts que vous faites par rapport au montant de haut point de vie. Des nécromanciens, hein. Donc forcément, les squelettes, tout ça. Ringer of Fragility, c'est un mode némésis en particulier qui va, en fait, vous mettre une curse aléatoire à chaque fois que vous prenez un hit du mob concerné. C'est pas le plus dangereux. Après, il y a certaines curse qui peuvent être pénibles, Enfible, Temporal Chain, Vulnerability, dans certaines circonstances. N'importe quelle vulnérabilité élémentaire dans cette zone-là, en particulier, va être embêtante. Vous voyez que celui-là, il fait du lightning, par exemple. Donc il peut shock, s'il crit. Alors, bah, il prend tout le temps, hein, mais il peut crit. Et donc, vous mettre des états alémentaires. Sur un petit squelette comme ça, vous n'allez pas voir grand-chose. On verra sur le boss beaucoup plus violemment. Une petite Strongbox, alors je l'ouvre prudemment. Elle n'a pas d'affix particulier. Donc, c'est vraiment juste histoire de dire, je l'ouvre. Forcément, je tourne une vidéo. Le chat s'en mêle. Il y avait une large flasque dedans. C'est complètement useless. Mais bon. Ah, j'ai un truc que je n'ai pas précisé, mais qui est intéressant. J'ai un bon exemple ici. Dispel burning. Vos flasques peuvent avoir un effet qui supprime l'altération alémentaire. Très, très pratique. Surtout en late game. Donc, on va toujours se balader en principe avec une flasque qui dispel le shock. C'est... Dans certaines circonstances, ça va vous sauver les miches. Et souvent, ça peut être intéressant, d'ailleurs, de l'avoir sur un setup particulier assez reconnaissable. Donc, ça peut être typiquement une flasque qui augmente la résistance alémentaire à la foudre ou qui, en plus, remove les curse. Comme ça, vous voyez bien que vous l'avez popé. Il y a un gros symbole au-dessus de votre tête. Alors, on est entré dans la balle pyramide. Zone de level 26. Qui est en plusieurs étages. Alors, vous allez... Je vais prendre plusieurs escaliers. Ce sera toujours les mêmes. Même principe ici. Alors, on a ces serpentines constructs qui sont surpouchées en tout cas quelque part. partout. Et plein de squelettes qui font des dégâts élémentaires des trois types. Donc, eux, c'est Thunder. Donc, la foudre. Et on a des totems. C'est le même principe que sur l'Edge. Les totems font des effets élémentaires autour d'eux. Vous voyez que lui, il m'a mis une malédiction de faiblesse élémentaire à la foudre. Donc, j'ai des chances supplémentaires de prendre des... J'allais dire des stacks de chocs. Mais un choc, tout court. Et je résiste moins bien parce que ma résistance est drainée. Bon. Je vous disais donc que les totems, c'est comme sur l'Edge. C'est comme dans... Le Val... Comment s'appelle ? Le Temple ? Les Valruns. Les Valruns. Ça va buffer en aura autour de vous. Enfin, autour d'eux. Les mobs. Et vous avez donc les Val Totems qui sont ceux qu'on a vu tout à l'heure avec le symbole un peu orange qui fournissent carrément une invulnérabilité aux mobs qui sont autour d'eux. Donc, taper le totem en priorité. Dans tous les cas. Vous voyez, celui-là, c'était une aura de vitesse d'attaque si je ne le dis pas. Toujours très pénible. Même si mon DPS sous Molten Strike fait que je le sors très très bien. Voilà. C'est toujours un tout petit peu pédé. Alors voilà. Typiquement, lui là, Powerful Crit en Fractured qui est un... et Ali's deal Substantial, Physical Extra Damage c'est un A&N Combo excessivement dangereux. Ce qui fait des dégâts de foudre. Vu que c'est un Thunder Armage. Il buff les dégâts que font ses alliés et en plus, lui-même fait des crit puissants. Donc quand il crit, il a d'autant plus de chances de vous mettre un choc et un choc qui va durer longtemps vu qu'il fait des dégâts supplémentaires en crit. Et en plus, bon bah là, il fracture. C'est un mode Nemesis qui à ce stade là n'est pas dangereux. En fait, il va se fracturer. Se scinder en plein de petits éléments. Des copies de lui-même normales et non pas jaunes. Et ça peut... Enfin, c'est surtout pénible en fait parce que c'est long à tuer. Ça rapporte ni XP ni loot. Et bon, voilà. Vous allez voir après beaucoup plus tard qu'il y a des maps et des games qui ont cette affiche sur tous les mobs. Vous ne les faites pas parce que ça me prend trop longtemps. On en reparlera mais alors ça, c'est vraiment pas tout de suite. J'en profite vu que je tombe sur ce mode Nemesis pour vous en parler. On les reverra de façon à mesure. Chaque fois que je reverrai un mode Nemesis, j'essaierai de vous en parler. Ce totem-là peut s'avérer dangereux. Le précédent, pas celui-là, celui-là est de le renorat de régénération. Le précédent faisait que les alliés autour de lui faisaient des dégâts physiques supplémentaires de manière substantielle. Donc, méfiez-vous toujours des dégâts que vous pouvez prendre. Le principe ne servait pas à souffrir. Vous allez voir ici, donc, petite particularité de la zone. Si je vous montre. Voilà, j'étais ici. J'ai pris le téléporteur. Je me retrouve ici. C'est toujours la même map. Donc, elle est toujours level 26. Important, parce que du coup, si vous devez reset la zone, vous devez la reset depuis tout en bas. C'est pour ça que Val, le oversold n'est pas forcément un des boss les plus intéressants à farmer. Alors, on retrouve par contre un nouvel ennemi. Ces trucs-là. C'est Val Construct. On a déjà vu dans les ruines qui ont la particularité de taper très fort et d'être très peu tanky. Donc, méfiez-vous quand même. Pas vous faire surprendre par ces trucs-là. Surtout en monde. Ils ont une portée assez démentielle. Généralement, ils tirent dessus. Vous ne les avez même pas encore affichés à l'écran. Restez prudents avec ces trucs-là. Vous voyez, ils font du LMP, ils tirent de 25 millions. et ils font en plus des dégâts supplémentaires à cause des totems. C'est pénible. Heureusement pour vous, ils n'ont pas beaucoup de vie donc un piège suffit à les déploiements. Ce n'est plus des Val Construct que ces anciennes Constructs. Pourquoi pas. Noterait que j'essaie toujours de maintenir ma mana et ma vie en bon état grâce à mes pompeaux. Ça doit devenir pour vous un automatisme. Vraiment, de maintenir votre vie et votre mana en bon état. Et surtout, comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, quand vous commencez à voir que ça chauffe, de reculer. Vraiment, ne pas insister quand ça chauffe. Ce n'est pas possible de rétablir la situation sans réagir. Simplement, en continuant à taper, ça vous permettra généralement pas de sursuit. Il faut mieux savoir reculer pour mieux sauter, comme on dit. Et c'est encore plus valable quand vous faites du lip slam. Mais bon, là, je n'en fais pas. Alors, je voulais regarder où j'en étais. Alors, je n'ai plus beaucoup de points de vie juste à ma disposition là. Ce qui, je dois l'avouer, très dommage. Je vais donc continuer gentiment à prendre de la force et me diriger vers Blood Magic pour la suite du build en passant par ici pour trouver Bloodless qui est un bon note de vie et qui me permettra ensuite d'accéder à la zone du Maraudeur qui devrait être tout à fait intéressante. Pour l'instant, pas de mode de dégâts. Ce n'est pas nécessaire. De toute façon, la force, bien précisé ça, vous donne un petit peu de dégâts physiques supplémentaires sur vos attaques. Sur vos attaques uniques, pas sur vos sortes. Il y a moyen de transférer le bonus de force sur les sorts. C'est très très rigolo avec justement Tempest Shield quand vous utilisez cette gem sur Tempest Shield. Les dégâts de Tempest Shield sont assez anecdotiques. Quand vous avez le bonus de force qui s'applique dessus, ils deviennent tout de suite un peu plus intéressants. Alors, les Gold Rings, ramassez-les même s'ils sont blancs et stockez-les. On en parlera plus tard. Ils font partie des items qu'il faut essayer de passer des orbes, des orbes of chance dessus. Tout simplement parce que ça dépend de la mécanique des uniques. Les uniques du jeu sont toujours basés sur un item blanc et via ce qu'on appelle une orbe of chance, vous pouvez les obtenir. Le pourcentage est très très faible mais il y a une chance de les obtenir. Dans l'absolu, cette ceinture est meilleure mais je vais prendre celle-là parce qu'elle m'offre de la résistance à la foudre supplémentaire et ce ne sera vraiment pas du luxe pour Val. Donc voilà, gardez les Gold Rings, on en reparlera plus tard quand on parlera des Q&A. J'ouvre vraiment le truc pour le principe. Là, il m'a mis une curse de vulnérabilité au froid. C'est un peu bizarre vu que les mobs autour de lui font du lightning. ou alors j'ai confondu le symbole et ça c'était le lightning. Je ne sais pas. Je dois vous avouer que je n'ai pas vraiment sur le coup j'ai cru que c'était le froid mais j'ai un doute maintenant. Bref, ce n'est pas très très grave les filles. Et ça c'est le lightning mais ce n'est pas conductive que j'ai avec cette erreur. Je suis le froid. Je n'ai pas très logique. Là, ça l'est beaucoup plus vu qu'ils font du lightning damage. Vous voyez que ça passe très bien. Et voilà. On arrive enfin donc à Val. Alors, je peux monter je ne risque rien. Par principe faites un petit tour de la salle quand même des fois qu'il n'y ait pas un exilé qui traînerait. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est théoriquement possible. Donc, c'est pour ça qu'on s'est cassé les couilles si vous me permettez l'expression. C'est pour ça qu'on s'est embêté pendant tout cet acte. C'était pour ça. C'était pour ce boss. On va avoir besoin de The Apex. Qu'est-ce qui va se passer avec Val ? Val, c'est une espèce de construction avec trois bras très particulière qui en fait va faire trois attaques en fonction de ses bras. On a quatre en fait. c'est un combat comme on dit en anglais very mechanical fight un combat mécanique dans le sens où c'est ce que j'appelle moi un boss à pattern un peu à la série des saules si vous voulez. Ce genre de boss qui en fait si vous maîtrisez le combat vous pouvez ne prendre aucun dégât du boss. Il a donc plusieurs attaques qui sont assez facilement reconnaissables donc quatre comme je vous le disais. la première c'est la moins dangereuse il va en fait utiliser un canon qui va répartir de la zone de froid sur le sol qui va vous chill donc ça va vous ralentir quand vous êtes dedans et vous faire des dégâts à l'impact c'est pas la plus dangereuse. Il a une espèce d'attaque où il plante ses bras dans le sol et il fait tomber des cailloux du sol. Généralement si vous restez collé à lui pendant qu'il fait ça vous les prenez pas trop. Par contre quand vous les prenez ça peut vous stun et ça fait relativement mal donc il faut vraiment se méfier de pas trop paniquer au moment où il fait ça. Essayez de vous coller à lui on a tendance à moins les ramasser. La troisième attaque c'est une des plus dangereuses c'est une attaque qui peut vous one shot dans certaines circonstances en fait il va utiliser son bras boule et faire un méga slam par terre qui fait des dégâts de zone et qui fait très très mal. Si vous le prenez c'est un tiers deux tiers de life qui vont s'envoyer et qui vont s'enlever d'un coup méfiez-vous en niveau de difficulté supérieure ça peut être du one shot pur et simple surtout combiné avec sa dernière attaque qui est en fait son laser son laser qui fait des dégâts de foudre et qui choque instantanément donc rendez-vous bien compte le spell fait déjà assez mal en lui-même il vous enlève un quart un tiers de vie il vous fait un debuff qui en plus fait qu'au prochain dégâts que vous allez prendre prenez 50% de dégâts supplémentaires donc à ce stade là vous avez déjà plus que 20% de life sur vous en ayant pris deux lasers si vous prenez un caillou derrière vous êtes mort si vous prenez une salve de tir de ces ZAD vous êtes mort parce qu'en plus Val fait popper des ZAD vous allez voir à l'ouverture du combat il commence par faire popper des ZAD donc méfiez-vous les ZAD de Val sont en fait des Val Constructs ces espèces de petits canons sur pattes et des des guerriers des Val Fallen qui font des debuffs élémentaires sur vous si je me souviens bien ils sont pas très très dangereux un point si vous les clinez trop vite parce que Val il fait popper ses trucs ensuite il s'en va dans le sol et pendant quelques temps vous êtes seul avec les ZAD ce qui vous permet d'ailleurs de régénérer votre vie et de remonter vos potions excusez-moi si je disais vous les tuez trop vite il a tendance à repopper et les refaire directement c'est pas toujours très très bien de trop les tuer bon on va faire le combat je vais me concentrer c'est un combat normalement je maîtrise assez bien mais bon c'est en vidéo donc forcément on risque toujours de se prendre une sale surprise vous allez voir il va sortir du sol ici un combat qui peut être les premières fois que vous le faites assez impressionnant mais vraiment qui fait partie de ses boss si on les maîtrise on peut vraiment faire de la magie et ça peut vraiment très très bien se passer donc voyez Val avec ses trois bras et toute la technique va être de reconnaître ce qu'il fait voilà il fait popper ses ZAD vous allez voir il s'en va tuer les ZAD pas trop vite comme je vous ai dit histoire que voilà il repop il y en a encore un autour de lui et là il faut l'observer il va choisir là il fait popper des ZAD c'est bon vous êtes tranquilles voilà ça c'est son attaque de froid c'est la moins dangereuse mais faut pas marcher dedans parce que ça peut vraiment vous ralentir et là j'ai de la chance parce qu'il me fait en boucle je pop des ZAD ça vient aussi du fait que je les clean très vite alors j'ai de la chance oui et non parce que du coup ça ralentit le combat mais en même temps oula vous voyez ce que je viens de prendre ça c'est Val qui harpop et qui fait son laser alors j'avais pas vu le laser m'a pas fait si mal que ça mais je l'ai pris qu'une fois pas vous le prendre deux fois j'ai une bonne résistance à la foudre aussi pour ce niveau de jeu donc faut pas prendre en compte voilà ça c'est le smash ne vous le prenez pas c'est la plus facile des attaques attaquées mais c'est aussi la plus dangereuse enfin même si je trouve pour moi personnellement le laser est beaucoup plus dangereux j'avais souvenir qu'il faisait beaucoup plus mal alors peut-être que j'ai une bonne résistance à la foudre je sais pas voilà vous voyez c'est super mécanique vous voyez qu'il prépare une attaque vous vous déplacez vous sortez de la zone donc vous passez derrière lui vous continuez à le retaper quand il fait celle là vous en fichez vous restez collé à lui le laser surtout pas prendre le deuxième mythe c'est celle qui part le plus vite donc c'est pas forcément la plus facile à reconnaître là il fait pour lui ses ânes normalement on devrait pouvoir l'achever avant qu'il s'en aille et voilà c'est qui tu les a de passer et donc à part son animation de mort assez stylée il va surtout remettre la lumière dans le monde et là vous êtes contents vous avez pas de récompense particulière par contre vous pouvez passer directement à City of Sard qui est le début de l'acte 3 donc je vais encore terminer par cette zone qui est tout à fait anecdotique mais qui a un unique qui la première fois que vous le croisez va vous faire peur si vous êtes arrivé là sans le guide et que vous étiez pas préparé vous avez croisé cet unique vous êtes probablement vous êtes probablement mort sans rien comprendre donc on est dans City of Sard c'est une zone avec ses singes là pas de particularité extraordinaire et c'est ces squelettes qui font des dégâts de foudre si je me souviens bien oui c'est ça il tire des flèches de foudre tout ça n'est pas très très dangereux par contre il y a un de ces singes là un unique dont le nom m'échappe mais je crois que c'est Perpétus on va le croiser incessamment sous peu et qui lui peut s'avérer pénible parce qu'il fait deux choses c'est les beer traps donc ça c'est un piège qui met par terre qui va vous immobiliser ou faire une tonne de dégâts physiques donc c'est réduit par l'armure c'est l'avantage mais ça vous immobilise sur place c'est un unique qui joue sur votre panique en fait qui fait assez mal maintenant il l'attaque pas forcément très très vite et il fait pas si mal que ça il a tendance à vous burst voilà il est là c'est ce singe là Perpétus en fait il a tendance à vous burst parce qu'il va aussi voilà il m'a mis un beer trap j'ai pris cher mais en fait je peux plus bouger lui il fait en plus une attaque d'AOE physique devant lui mon nom m'échappe pour l'instant c'est du Eternal Knives si vous avez un peu moins de défense que moi à ce stade j'ai quand même une très très bonne défense physique 44% c'est même pas aussi bon que je pensais mais bon je peux aussi parer avec 34% de chance de bloc c'est vraiment si vous paniquez ça peut vous tuer parce que si vous essayez au lieu de fight contre lui vous essayez de fuir puis vous remarquez que vous pouvez pas vous êtes au milieu des squelettes qui vous mettent des flèches vous commencez à prendre des crits donc à prendre des chocs plus les Terrain Knives derrière qui peuvent faire relativement mal voilà c'est typiquement le genre d'ennemis qui essaye de vous faire paniquer mais si vous si vous l'affrontez voyez comme ça tranquillement sans vous prendre la tête qui va passer impeccable voilà comme souvent les premières zones des actes sont toutes petites servent d'introduction et on arrive donc à Sarn Encomment qui sera le compte base pour le troisième et dernier acte du jeu probablement le plus long des trois celui qui contient le plus de boss et qui peut s'avérer le plus difficile forcément c'est le troisième et dernier acte il va y avoir plusieurs gros combats dans cet acte on va croiser Piety deux fois il va y avoir le boss final de Minus qui est un combat extrêmement intéressant vraiment très très sympa à faire mais qui va vous demander beaucoup d'apprentissage et qui va être vraiment le combat le plus mécanique du jeu il va y avoir plusieurs uniques élémentaires pénibles on va croiser des uniques issus des ligues précédentes donc de la ligue invasion qui ont été ajoutés au jeu avec la 1.2 et qui sont vraiment dangereux donc il y a notamment une grenouille dans les égouts et un chien crasheur de feu sur les docks donc on va y revenir tout ça à mesure dans les prochaines vidéos en attendant j'espère que celle-ci vous a plu j'espère que vous passez Val sans trop de soucis avec mes conseils j'espère qu'on est au clair sur les différentes altérations élémentaires n'hésitez pas à me redemander si jamais si j'y pense je vous linkerai la vidéo de Fata qui malheureusement n'est plus à jour mais il expliquait ça beaucoup mieux que moi donc ça peut toujours vous être utile comme aide mémoire en attendant portez-vous bien Mimi vous salue et je vous salue ciao tout le monde ok – Sous-titrage FR 2021